Bonjour, donc me voici pour cette vidéo de mes retours de course pour le repas de Noël du dimanche midi. Donc ce matin, on est passé à Aldi, parce qu'il y a certains trucs qui sont moins chers. J'y vais rarement, mais en plus les magasins se vident vite, vu que ça va être Noël. Donc j'ai juste acheté des wraps, des galettes wrap à 2,15 euros pour faire des mini wraps. Je pense mini wraps avec du boursin, du fromage et de la salade à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris des toasts, des petits toasts ronds. Donc j'en ai pris deux. Alors les toasts, 99 centimes, pièce. Ça sera pour faire des toasts au thon, tartinade de thon. Donc la tartinade de thon, 1,39 euros. Tartinade de poulet andalouse. 99 centimes. Je ferai aussi des toasts au pâté, comme mon grand-fils m'a demandé. Ensuite, j'ai pris des crackers, vous voyez c'est comme les, je ne sais plus le nom, les belins là, les... Donc j'ai pris des crackers au fromage. Et des crackers au pâté, je reprendrai aussi des chips. Alors les crackers, c'est 79 centimes, pièce. Et pour finir, j'ai juste pris un paquet de gruyère râpée et mon émental fondant. J'espère qu'il sera fondant parce qu'il était moins cher. D'habitude, je prends au champ, mais il était beaucoup moins cher. Donc j'espère qu'il sera vraiment fondant parce que moi, je n'aime pas quand ça... Ça grille, je préfère quand ça fond. Donc, alors il y a 200 grammes. Le gruyère, 1,85€. Donc voilà pour ce petit retour d'Aldi. Bon, il me manque plein de choses. Je vais y retourner jeudi et samedi. Et je vous montrerai tout ça. Et je vous montrerai aussi ce que je vais faire comme repas. Donc voilà, je vous reprends très bientôt. Coucou, donc on est jeudi. Et je suis allée faire la deuxième partie de mes courses. J'y retournerai samedi pour prendre ce qu'il faut prendre au dernier moment. Parce qu'après, si ce n'est pas frais, ça ne va pas aller. Donc deuxième partie. Ce matin, je suis allée à Auchan et à Carrefour. Je vais vous montrer d'abord Carrefour. Parce qu'il n'y a presque rien. Auchan, il y en a plus. Donc, alors, à Carrefour, j'ai pris... J'ai pris des cordons bleus de dinde au de fromage. Il y en a deux. 1,89 €. Je ne sais pas du tout quoi manger ce soir. Parce que je n'avais pas faim. Donc faire des courses quand on n'a pas faim, c'est bien. Parce qu'on n'achète pas n'importe quoi. Mais je ne savais vraiment pas quoi prendre. Donc ça sera sûrement un cordon bleu avec un peu de purée mousseline. Tout simplement. Pour les enfants qui reviennent à partir de dimanche, j'ai pris des yaourts. Il va encore en manquer. Mais je ne peux pas les stocker. C'est dommage. Je rêve d'avoir un grand frigo. Mais de toute façon, je rêve d'avoir un plus grand logement. Là, j'aurai un grand frigo, je ne saurais pas où le mettre. Enfin, bref. Donc, Aaron, mon moyen, il est fan de ces yaourts-là. C'est les mousses vanilles. Donc, les mousses vanilles. 1,09 €. Et, en fait, je n'ai pris que ça. C'est vrai. J'ai pris deux paquets de petits pains au lait par 10. Ça fait 20. Ça sera assez pour les enfants cette semaine. Parce qu'ils en mangent deux par matin. De chacun. À la confiture, à au chocolat. Donc, ça, c'est 99 centimes le paquet. Ils sont moins chers qu'à Auchan. Donc, voilà pour Carrefour. Avant d'aller à Carrefour, je suis allée à Auchan. Je vais vous raconter quelque chose. Ma mère voulait faire des courses. Elle n'a pas de voiture. Donc, elle est venue avec moi pour pouvoir faire ses courses. Et moi, que ça soit Auchan ou Carrefour, je prends toujours le scan. Vous voyez, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Même quand j'ai que trois articles, je prends un scan. Et elle a voulu en prendre un aussi. On a mélangé sans faire exprès les scans. Donc, arrivée à la caisse, ce n'étaient pas les bons articles. J'ai payé ses courses. Elle a payé les miennes. Elle en a eu pour 6 euros de plus que moi. Donc, je lui ai dit, tu me dois 6 euros. Elle va me les rendre dimanche. Parce qu'elle n'avait pas de monnaie. Un bordel. Enfin, bref. J'ai acheté un pack d'eau par 2 litres. Que j'ai déjà rangé. Parce que c'est lourd. Un pack d'eau 2 litres. Alors là, pour trouver les prix. Ça va être sympa. Bon, le pack d'eau, il coûte 1 euro et des poussières. Attendez. Où il est le pack d'eau ? Vous savez quoi ? Je vais barrer au fur et à mesure. Parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Parce que la liste, elle est quand même assez grande. Donc, alors le pack d'eau, 1 euro 32. J'ai repris de la litière pour monsieur Luigi. C'est bien lourd aussi ça. Parce que vu qu'il ne sort pas beaucoup en ce moment, la litière, elle se salit beaucoup plus vite. 1 euro 59, la litière. J'ai repris deux bouteilles de lait. Il va falloir que j'en rachète en fait. Parce que je me rends compte que je n'en aurais pas assez. Parce que comme je vous avais dit, les enfants boivent beaucoup. En plus, je vais faire de la purée mousseline deux fois. Donc pour la purée mousseline, il me semble 400 ml de lait. Donc, je vais devoir en racheter une ou deux bouteilles. Le lait, c'est 86 centimes la bouteille. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai repris un pot de mayonnaise. La mayonnaise, 1 euro 22. Il y a encore quelques mois de ça, ça coûtait quoi ? 90 centimes. Enfin. Ça, ce n'est pas moi qui ai payé, c'est ma mère. Elle a pris pour les enfants d'un net pop chocolat bille au chocolat. Elle m'a dit, prends leurs ans à chacun et elle en a gardé un pour elle. Moi, je n'en mange pas. Il va aimer. Ensuite, des œufs. Donc là, je vous dis, il y a pour le repas de Noël et pour la semaine des enfants. Je vous expliquerai en détail ce que je vais faire pour le petit repas de Noël. Donc, les œufs par 6, 95 centimes. Bon, tout est mélangé. Bon, ça, c'est pour moi. Quand on est une femme, c'est obligatoire. Ça, ça a augmenté aussi. Combien j'ai payé, ça ? 1,44 €. Ça coûtait, je ne sais plus, 1,19 € il y a quelques mois. J'ai pris des chips cacahuètes. C'est comme les... Je ne sais plus le nom. Marco au champ. J'ai du mal aujourd'hui. Pourtant, il n'est que 11h30 du matin. Ce n'est pas grave. Les chips. On va y arriver. Les chips. Là, 48 centimes. Je suis désolée. Je lui avais pris des petits biscuits. Parce que Aaron, il préfère les dinosaures. Mais ceux-là, ils ne sont pas en forme de dinosaures. Mais ils sont en forme d'animaux. Ils sont moins chers. Donc, vu que ce mois-ci, avec les cadeaux de Noël, les repas, tout ça... Alors, les petits biscuits. Mini biscuits. 1,06 €. Il y a 4 paquets. Donc, vu qu'ils sont 3, ils auront un paquet chacun. Et le dernier paquet, je partagerai les biscuits en 3. Ensuite, j'ai pris du boursin, toujours. Le fameux boursin A. Il faudrait que je les prépare à l'avance, mes vidéos. Le fameux boursin A. 90 centimes. Alors, j'ai pris des petites viandes. On va tout sortir tout de suite. Voilà. Alors, pâté. Mousse de foie. Mousse de foie. Normalement, tout est à peu près au même endroit. Ça coûte 1,00 €. Je n'ai pas les yeux dans les trous aujourd'hui. Râpé de jambon. Parce que je vous avais montré. Je vais tout faire tomber. Que j'avais fait des pâtes sauce au fromage avec du râpé de jambon. Et j'ai Aaron Momoya qui a dévoré. C'est rare qu'il mange autant aussi vite. Les râpés de jambon. 1,49 €. Du jambon par 6 tranches. Le jambon de 72. Saucisses par 10. Les saucisses. 1,11 €. Ensuite, j'ai pris ça. C'est des chorizo en rondelles. Alors ça, c'est sympa pour faire soit des pains pizza, soit des croissants. Viens de fromage, des paninis même. Ça donne un petit goût. Ils aiment bien. Donc, le chorizo. Le chorizo. Chorizo. Pourquoi tout est mélangé ? 1,09 €. Ensuite, le fameux fromage à hamburger. Donc, un coup, je prends à croque et un coup, je prends à hamburger. 91 centimes. Le fameux, parce que c'est des choses que je prends à chaque fois. Tout le monde aime bien. Saucisson halal. Je l'ai vu celui-là. 2,32 €. Les tickets. Tomate cerise. Ça, c'est bien. C'est écrit dessus. 99 centimes. La sauce au fromage pour faire les pâtes à la sauce au fromage qu'ils adorent. La sauce au fromage. La sauce au fromage 1,38 €. 1,38 €. Une boîte de lentilles saucisses. Une grosse boîte. 2,09 €. Augmenté aussi. Donc, je ferai avec des pommes de terre. Un midi pour les enfants. Des épinards. J'ai pris 99 centimes. Une petite boîte. La sauce tomate. La sauce tomate napolitaine. 1,09 €. 1,09 €. C'est ma fille qui m'a demandé. Alors, il y a fraises, abricots, bananes. Je vous ai dit d'ailleurs qu'il va me refalloir. On verra sur lundi. Les petits suisses. 86 centimes. Une bouteille de soda orange. A 94 centimes. Une bouteille de litre de Pepsi Max. A 1,45 €. J'ai retrouvé le prix de ma mousse de foie. 1,09 €. Et c'est tout. Il n'y a plus rien. Donc, voilà cette partie des courses au Champs-Carfours. Pour dimanche. Et la partie de la semaine où j'aurai les enfants. J'y retourne samedi. Je vous posterai ce retour de course samedi. Après, je vais y retourner l'art dit. Enfin, il faut y aller tout le temps. Enfin, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous reprends samedi pour la suite et fin de ces retours de course. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée. Moi, j'ai encore énormément de choses à faire. Donc, on va commencer par ranger les courses. Et puis après, on enchaînera. Bonne journée. Bisous. Ouais. Parfois, on n'a pas de foie. On est obligé d'en mettre. Action. Comme ça. Re. Donc, on est toujours jeudi. Et en fait, je suis passée action. J'y suis passée parce qu'il me fallait du papier toilette. Donc, voilà. Le papier toilette. C'est celui-ci. Il est épais. Quatre épaisseurs. Neuf pouleaux. 3,79. Ça va. Donc, du coup, j'ai acheté quelques petites choses. Ça va. Bon. Les boissons. Comme d'habitude. Je ne vous les montre pas à chaque fois parce que j'en achète tous les jours. Elles sont à 44 centimes. Ensuite, j'ai pris des bonbons pour les enfants. Ceux-là, je n'en ai jamais acheté. Des longues ficelles comme ça. Donc, je pense qu'ils vont aimer. Alors, strawberry, ça veut dire quoi ? Cerise ou je ne sais pas. Lemon, citron, apple, pomme et cherry. Cherry, c'est fraise, je crois. Bon. Bref. Les bonbons pour les enfants. Donc, les bonbons. 1,45 €. Ensuite, j'ai racheté des stylos de toutes les couleurs. J'en avais, mais je ne sais pas où ils sont. Et parfois, il me faut différentes couleurs. Bon. A savoir que les plus clairs, le jaune ne sert pas à grand-chose. Le orange et le bleu très clair, on ne les voit pas très bien. Bon, enfin, bref. Il m'en fallait. Et c'était 99 centimes. Ensuite, j'ai racheté ça. Je vous avais montré la dernière fois dans mon vlog semaine, je crois. Des petites créations à faire, des collages. Ils avaient pris des dinosaures la dernière fois. L'année dernière, je leur avais aussi pris des petits canards. Oui. Donc là, j'ai pris les poissons parce qu'ils aiment bien. Et vu le prix... J'ai du mal en ce moment avec mes tickets de caisse. Pourtant, il n'y a pas grand-chose. Mais je ne sais pas. J'ai du mal à voir, à trouver les... Donc, les figurines en mousse, 59 centimes. Pardon. Je vous dis, ce n'est pas le jour. J'ai beaucoup de mal. Au fait, oui, je me suis démaquillée. Ce n'est pas grave. Ça ne doit pas changer grand-chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris des bougies. Donc, les bougies qui sont à 44 centimes pièce. Le 1 et le 0. J'ai déjà 6, 7, 8, 9, il me semble. Alors, pourquoi le 1 ? Parce que le jour de Noël, on va fêter l'anniversaire de Mathieu qui va avoir 17 ans. Donc, j'avais le 7, mais pas le 1. Donc, comme ça, il aura ses bougies. Et le 0, parce que de toute façon, l'année prochaine, mon fils Kenzo va avoir 10 ans. Donc, au moins, je les ai. Et pour terminer, je l'ai mis tout de suite dans la voiture. Ça ne sert à rien de le rentrer et de le ressortir. Il y avait du sangbon pour voiture. Alors là, Sherry, c'est cerise. Puis, ils étaient à l'entrée, vous voyez, dans les promotions. Donc, j'ai gardé quand même le carton pour vous montrer. Promotion à 55 centimes. Ça ne fait pas très longtemps. C'est comme les sapins. Ça va sentir, allez, on va dire deux semaines maxi. Mais voilà. Donc, tout ça pour 9,13 euros. Je n'ai plus besoin d'aller à l'action pour le moment. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vais essayer de me reposer un peu parce que c'est dur aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. C'est dur. Et je vous reprends samedi pour la dernière partie de ces retours de course. Bon après-midi, bonne soirée. Gros bisous à samedi. Donc, aujourd'hui, on est samedi 24, veille de Noël. Donc, j'ai été faire les dernières courses qui me manquaient. Je vais vous montrer ça. Donc, ce matin, j'ai été faire une petite promenade dans la ville. Ma mère, elle est au marché. Donc, je lui ai dit, prends-moi une petite viande pour ce soir. Vu que je suis toute seule ce soir. Parce qu'elle, elle devait prendre du poulet. J'ai pris ça. Ça doit être bon. C'est une boulette à la sauce tomate. Une grosse boulette à la sauce tomate. C'est dans une rôtisserie. Alors, c'est une boulette de poule. Moi, j'aurais préféré du bœuf. Mais c'était une rôtisserie marchande poulet. Mais bon, ça devrait être bon. Donc, ce soir, je vais manger ça avec des frites. Avec la sauce. Ça va être super bon. Pour mon petit réveillon toute seule. Voilà. Je suis passée à Carrefour. J'ai pris trois articles. Parce que, comme vous savez, je compare les prix. Si c'est plus cher à l'un, je veux à l'autre. Et puis, c'est tout. Donc, à Carrefour, j'ai juste pris des mouchoirs. On en a toujours besoin. C'est l'hiver. On est enrhumé. Les mouchoirs. 1,09 €. Des haricots verts pour ma Julie. Comme je vous avais déjà expliqué que je mettais dans ces reports. Les haricots verts. 1,05 €. Et trois tomates. Donc, les trois tomates. 73 centimes. C'est tout pour Carrefour. Au fait, oui, j'ai changé de couleur de maquillage. J'ai mis du rose. Alors, en fait, moi, je suis du genre à mettre la même couleur. Pendant une semaine, un mois. Et puis, quand j'en ai marre, je change de couleur. Là, j'en avais marre. J'ai mis du rose. Après, vous ne me verrez jamais faire une vidéo maquillage ou ménage. Parce que ce n'est pas mes trucs. Donc, voilà. Oui, il est beau, ce rose. Alors, Auchan. Qu'est-ce que j'ai acheté à Auchan ? Une bouteille de lait pour compléter. Parce qu'il m'en restait 5, je crois. Donc, la bouteille de lait, 86 centimes. Ensuite, j'ai acheté, comme d'habitude, fromage à hamburger, 91 centimes. Ensuite, des pains hot dogs. Pour faire des hot dogs cette semaine. Donc, les 4 pains hot dogs, 1,11 euro. De la salade. Un gros paquet. C'était... Il y avait une offre. Donc, la salade, laitue. 1,99 euro. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris ça. Pour changer. On verra bien. Je n'ai jamais goûté. Des hamburgers, mais au poulet. Il y en a 4. Moi, je l'ai fait au four. Ils disent au micro-ondes, mais au micro-ondes... C'est tout mou. Donc, je préfère les faire cuire au four. Et on mangera ça demain soir avec les enfants, avec des frites. Voilà. On verra. Je vous dirai s'ils étaient bons. Parce qu'une fois, j'en avais acheté, mais je ne sais plus si c'était la même marque et ils n'étaient pas bons. Mais je crois que j'avais fait au micro-ondes aussi. Enfin, bref. Je vous dirai. Donc, c'est 4 chicken burgers. 5,19 euros. Bon. C'est exceptionnel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Ah. Donc, ouais. Je me suis pris ça. Je connais. J'en avais déjà pris. C'est bon. C'est une espèce de fondant au chocolat avec sa crème anglaise. Ça a du goût. Franchement, c'est bon. Il y avait longtemps. En fait, pour mon petit réveillon de ce soir, donc, boulettes, sauce, frites, je voulais me prendre une petite bûchette. Mais quand j'ai vu les prix, 5 euros pour deux mini-bûches, pas plus grandes que ça, je me suis dit, je vais aller voir au rayon yaourt. C'est moins cher. Un petit plaisir. Et ça, c'est 2,55 euros. C'est toujours moins cher que 5 euros pour deux mini-bûches. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Alors, je vous avais dit que je voulais prendre deux galettes des rois. Je ne prends pas de bûches parce que c'est trop cher. Je n'ai pas la place pour les stocker dans le frigo. Donc, j'avais dit, je vais prendre une galette des rois à la pomme, une à la frangipane. En fin de compte, j'ai vu autre chose. Donc, je n'ai pas pris la frangipane. J'ai pris une galette des rois aux pommes. Donc, la galette des rois aux pommes, 7,55 euros. Et en deuxième, parce qu'on est quand même 7, donc mes parents, Mathieu, les 3 enfants et moi. Donc, un seul, ce n'est pas trop suffisant. J'ai vu ça. Alors, c'est un chinois au chocolat de Noël. Bon, c'est un chinois, sauf qu'ils ont mis des petites décorations de Noël. 6,50 euros. Donc, ce sera notre dessert pour demain midi. Donc, pour les courses, c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc, demain matin, je préparerai tout ça. Alors, en fait, j'avais dit que je ferais beaucoup de toast et un petit repas. Mais en fin de compte, je ne vais pas faire le petit repas parce que ce mois-ci, c'est compliqué. Je n'ai presque plus de sous sur mon compte. Il est hors de question que je sois à découvert comme je l'étais il y a quelques temps et que je m'étais mis dans une merde pas possible. Ça, c'est hors de question. Donc, ça sera en fait un apéritif. Je mettrai tout sur la table. Demain, je vous montrerai ça dans mon vlog deuxième semaine de vacances que vous verrez fin de semaine prochaine. Je vous montrerai les préparatifs et puis quand tout sera installé sur la table. Mais je vais quand même vous dire ce que j'ai prévu. Donc, bon, il y en aura assez. C'est juste, j'ai prévenu mes enfants, enfin, deux de mes enfants de ne pas se gaver parce que c'est des cochons. Donc, alors, je vais faire des mini-vraps avec du boursin, du jambon et de la salade à l'intérieur. Je vais faire des toasts, là, les petits toasts ronds. Alors, il y en aura autant. De toute façon, vous verrez dans mes précédents retours de course que j'ai acheté ce qu'il fallait pour faire tout ça. Donc, des toasts au thon, au pâté cornichon, au poulet andalouse et alors ensuite, du saucisson à l'âle coupé en tranches, du saucisson sec. Hier, on m'a donné du saucisson sec du marché de Noël. Je vais aussi faire des tranches. Des oeufs durs, je vais mettre un peu de mayonnaise dessus. Enfin, je vais les couper en deux, je vais mettre un peu de mayonnaise. J'ai pris aussi des tomates cerises. Des chips, des crackers. J'ai pris deux sortes. Si je n'oublie rien, la table remplie de tout ça, c'est pas mal. Voilà. Et puis, pour les desserts, donc, ma galette aux pommes et mon chinois au chocolat. Ça sera parfait pour faire un petit Noël demain midi avec la famille. Donc, voilà. Demain, je vous montre ça, mais vous le verrez dans une autre vidéo. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon réveillon, un joyeux Noël et je vous dis à très bientôt pour de prochains retours de course. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada